et salut à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des news vidéo ludique culture gaming en ce moment c'est la gamescom donc du coup pas mal de petits jeux annoncés qui ont fait bien plaisir on va voir ça ensemble mais pas que j'espère que le contenu va vous plaire n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher des pouces bleus à vous abonner à commenter je vous souhaite un excellent visionnage je vous dis à très bientôt je vous fais des grosses bises à plus ciao ciao et la première annonce marquante pour moi lors de cette gamescom c'est le reveal du troisième opus de la saga little nightmares avec du coup little nightmares 3 qui est prévu sur tous les supports à savoir xbox one xbox series ps4 ps5 pc et nintendo switch au courant de l'année 2024 sans plus de précision pour l'instant en tout cas on sait que les deux premiers opus avait une direction artistique incroyable vous savez avec cette histoire basée sur les peurs enfantines mais bien plus que ça mais stop je ne vais pas vous spoiler l'histoire de little nightmare 1 et 2 en tout cas ce troisième opus semble marcher sur les traces des deux premiers épisodes même si même si la direction artistique semble bien différente à certains points bref j'ai hâte d'en voir plus little nightmares 3 2024 sur toutes les plateformes vidéo ludiques existantes cette fois ci une mauvaise nouvelle avec stalker 2 ce jeu développé par le studio ukrainien on sait que pour eux c'est pas facile stalker 2 est donc décalé à une sortie premier trimestre 2024 pour l'occasion de la gamescom on a pu découvrir un nouveau trailer de gameplay on a l'impression également qu'il ya un léger voire un bon downgrade graphique malheureusement par rapport au premier trailer qu'on avait découvert il ya maintenant plusieurs mois on espère que le jeu va encore se peaufiner d'ici le début d'année 2024 en tout cas cet exclu temporaire xbox sortira également sur pc donc du coup début 2024 et on espère que le jeu sera bel et bien fini à cette période parce qu'on en a un peu marre d'attendre même si on comprend aisément que pour le studio c'est loin d'être facile on nous fait en leur souhaitent en tout cas bien du courage à ces petits gars big farm story le jeu de gestion bien sympathique sorti depuis maintenant pas mal de temps sur pc vient d'être annoncé sur la console et briques de nintendo la nintendo switch la sortie est prévue le premier septembre 2023 on apprend également malheureusement que le jeu sera vendu bien plus cher que sur steam à vous de voir si vous avez l'occasion de trouver des promos pourquoi pas sur un stand gaming ou en version boîte dans différentes boutiques en tout cas je sais que les joueurs de nintendo switch sont fans de ce type de jeu et seront ravis que ce nouveau jeu de gestion arrivera le 1er septembre 2023 histoire de bien préparer malheureusement la rentrée scolaire qui ne fait plaisir à personne celui ci a été l'un de mes gros coups de coeur vidéo ludique horrifique de l'année 2021 il s'agissait d'une énorme surprise pour moi et c'était tormented souls premier épisode et quelle fut ma surprise lors de cette gamescom de découvrir un second opus dévoilé avec du coup un titre tout simple tormented souls 2 avec cette ambiance incroyable qu'on avait découvert dans le premier épisode digne des meilleurs resident evil à l'ancienne on sent bien que les développeurs sont fans de cette saga ce deuxième opus semble se diriger dans la même direction on a hâte également tout comme little nightmare 3 d'en voir plus le jeu est prévu sur steam sur playstation 5 sur xbox series au courant et la mauvaise nouvelle du jour pour les fans de paranormal la version console de phasmophobia qui était prévu à la base cet été sur xbox series ps5 et psvr 2 est décalé à cet automne 2024 à savoir la période d'halloween les développeurs kinetic games déclarent en raison d'un récent incendie dans notre immeuble de bureaux et de problèmes de développement imprévus notre capacité à tester et développer a été considérablement affecté en leur fait en tout cas bien du courage et on espère que le jeu arrivera cette fois-ci en temps et en heure donc au mois d'octobre 2024 sur console phasmophobia est d'ores et déjà disponible sur pc en early access depuis plusieurs mois maintenant voire plusieurs années Et on en sait un petit peu plus sur le projet de console portable de sony pour sa playstation 5 console portable entre guillemets vous rappelez la présentation de la playstation q il me semble au mois de juin de cette année désormais on en sait un peu plus via le blog officiel playstation donc le playstation q s'appelle désormais playstation portal lancement dans l'année du premier périphérique de lecture à distance dédié de playstation playstation portal remote player au prix de 219 euros 99 donc il sera vendu chez nous au prix de 220 euros voilà ce que playstation blog nous dit périphérique de lecture à distance playstation portal playstation portal vous permet de bénéficier de l'expérience ps5 dans le creux de votre de vos mains ce périphérique reprend les fonctionnalités emblématiques de la manette sans fil dual sense notamment ses gâchettes adaptatives et son retour haptique son écran tactile lcd de 8 pouces est capable d'afficher une résolution de 1080p à 60 images secondes proposant ainsi une expérience visuelle haute définition digne des jeux de haute qualité créés par les développeurs les plus talentueux au monde playstation portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n'ont qu'un téléviseur à se partager chez eux et qui souhaitent simplement jouer à leur jeu ps5 dans une autre pièce playstation portal se connecte à distance à votre playstation 5 par le biais d'une connexion wifi ce qui vous permet de passer rapidement de votre ps5 à votre playstation portal playstation portal peut lire tous les jeux compatibles installés sur votre ps5 et utilisant la manette sans fil dual sense ce périphérique comprend également une sortie audio 3,5 mm permettant de connecter un casque filaire les jeux psv2 fonctionnant avec le casque et les jeux diffusés à l'aide de la fonction de streaming cloud de playstation plus premium ne sont pas pris en charge et ça c'est vraiment dommage donc les jeux psv2 ne seront pas compatibles tout comme les jeux du playstation cloud du coup vous serez amené à jouer uniquement à vos jeux installés sur votre ps5 avec la connexion wifi de votre maison en tout cas au niveau design je trouve que c'est bien sympathique avec cette manette ps5 coupé en deux carrément et l'écran lcd de 8 pouces au milieu 220 euros c'est plutôt agréable comme tarif je m'attendais à plus même si beaucoup de joueurs vont dire qu'ils ne trouvent pas l'intérêt de cette machine puisqu'ils peuvent jouer en remote play via leur smartphone à vous de faire le choix en tout cas comme je le dis acheter c'est souvent un acte militant même si le mot est un petit peu fort et la sortie est prévue pour fin 2023 mais on n'en sait pas plus au niveau de la date on apprendra ça certainement au niveau de la rentrée scolaire bref j'espère que ces news vous ont plu n'hésitez pas comme je l'ai dit en début de vidéo à lâcher des pouces bleus, à commenter, à vous abonner on se retrouve très bientôt pour un prochain KG News je vous fais des grosses bises je vous dis à très bientôt salut les amis bye bye